Sur les réseaux sociaux, Cyril Hanouna a partagé un message promettant de tout révéler après la fin de C8 sur la TNT. Les nombreux dérapages de Cyril Hanouna et de « Touche pas à mon poste » semblent avoir conduit l'Arcom à prendre une décision radicale. A la surprise générale, C8 perdra sa fréquence sur la TNT à partir de 2025 durant 10 jours. De nombreuses auditions ont eu lieu concernant le renouvellement des fréquences de la TNT. Les discussions intenses ont conduit l'Arcom à prendre une décision assez surprenante. En effet, l'Arcom a décidé de supprimer les chaînes C8 et NRJ12 qui seront remplacées respectivement par Réels TV du groupe CMI France et OFTV du groupe Ouest France. Cette décision prendra effet dès l'année prochaine. Désormais, les fans de « Touche pas à mon poste » se demandent ce que va devenir l'émission de Cyril Hanouna. Ce dernier a pris son temps avant de s'exprimer sur cette décision très inattendue. Finalement, ce jeudi 25 juillet, l'animateur a décidé de prendre la parole sur son compte X. Il a partagé son point de vue sur le choix de l'Arcom. Cyril Hanouna sait depuis un moment qu'il est dans le viseur de l'agence publique. Mais désormais, l'Arcom a scellé le sort de C8. Sur le réseau social, le présentateur a déclaré « Mes chéris, je posterai une vidéo dimanche soir pour tout vous raconter ». Il a ajouté « Et vous donnez mon sentiment sur tout ça ». Je vous aime et je vous remercie de tous vos messages. Vous êtes juste exceptionnels. Ses fans se demandent réellement ce qu'il va annoncer. Après cette décision de l'Arcom, les fans de Touche pas à mon poste se demandent si Cyril Hanouna reviendra tout de même à la rentrée prochaine, comme il l'avait promis sur les réseaux sociaux. Lors de son audition devant l'Arcom, Gérald Brice-Viré avait tout de même rappelé « Je précise que nous sommes là pour la candidature de C8 et pas sur le fait que Cyril Hanouna puisse continuer ou pas à faire de la télévision ». Avant d'ajouter « Avec ou sans C8, vous le retrouverez sur une autre chaîne du groupe NDLR dès la rentrée ». Cependant, cette décision reste une terrible nouvelle pour toutes les équipes de C8. De son côté, Benjamin Castaldi a également pris la parole après le choix de l'Arcom. Sur X, il a déclaré « La suppression de la chaîne C8 m'a profondément choqué et indigné. Cette décision me semble être une censure flagrante, rappelant les méthodes des régimes totalitaires. Pour moi, la pluralité des voix est un pilier essentiel de la démocratie ». L'ami de Cyril Hanouna a précisé « Voir disparaître C8 est une attaque directe contre cette diversité, nous privant d'un accès à des perspectives variées et à des contenus alternatifs qui sortent des sentiers battus ». Il a aussi expliqué, en dénonçant cette suppression, « Je me joins à ceux qui défendent que la liberté d'expression est le droit à une information libre. personne ne force les gens à regarder une chaîne avant de conclure, et ce n'est certainement pas à l'état de décider ce qui est bien ou mal. Et si tu n'aimes pas, zap, ça mettra moins de gens au chômage ». Merci. 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 Merci.